Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Les abus sexuels dans l'église et l'emprise spirituelle restent encore aujourd'hui des sujets tabous. Pour les victimes, réussir à prendre la parole et à se faire entendre est toujours un combat. Aujourd'hui, sur notre plateau, deux femmes ont accepté de témoigner et ces deux femmes, ce sont vous, Marie Sénèque et Sophie Ducray. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Marie Sénèque, vous publiez L'insolence de la parole aux éditions Bayard. Vous êtes pasteure et théologienne à Genève et vous racontez dans ce livre votre enfance au cœur d'un mouvement évangélique et vous racontez l'emprise que cette église-là a exercée sur vous et sur votre famille. Alors j'ai lu ces mots très rapidement dans votre livre, presque à la première page, je crois en l'insolence de la parole. Marie Sénèque, c'est ça qui vous a sauvée, c'est la parole ? Je pense que c'est une parole qui se veut libre. C'était le premier titre que j'aurais aimé avoir pour ce livre, vraiment cette parole. qui permet de briser toutes les entraves. Et c'est vraiment en cela que je crois. Et d'ailleurs, cette collection, c'est la collection de Bayard, de Christophe Héninck, J'y crois. Et c'était une commande de sa part. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre et que je suis allée au plus profond de moi, je me suis rendue compte qu'en fait, ce en quoi je croyais, c'est la puissance et la force de la parole. Alors on parlera certainement de la parole de Dieu, mais la parole en soi, c'est, je pense, une des voies privilégiées de libération de l'être. Bonjour Sophie Ducret. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez « Étouffée, récits d'un abus spirituel et sexuel » chez Talendier. Vous racontez les abus sexuels et l'empris spirituel que vous avez subi au sein de la communauté des frères de Saint-Jean. Les dérives de cette communauté ont fait en leur temps la une des médias. On va en revenir. Mais Sophie Ducret, c'est la première fois que vous racontez votre histoire à Genève, la ville où se sont déroulés ces abus. Pour vous, c'est une étape importante ? C'est vrai que ce qui est important, c'est de voir que maintenant, la parole des victimes peut être entendue publiquement, que c'est quelque chose qui est devenu audible et qu'on ne cherche pas à l'étouffer, justement, et qu'elle peut être publiable, puisque j'avais essayé de publier mon livre depuis très longtemps. Il y avait une omerta partout, jusque dans le monde de l'édition, donc partout. Et maintenant, je pense qu'avec l'effet hashtag MeToo et toutes ces choses-là, on entend ces choses-là. On arrive à les entendre. Et le fait que ce soit à Genève, c'est très émouvant pour moi. Je vous propose qu'on revienne en image sur le scandale qui a touché la communauté des frères de Saint-Jean. Et on revient juste après. La communauté Saint-Jean est fondée en 1975 à Fribourg par le prêtre dominicain et professeur de philosophie Marie-Dominique Philippe. À ses débuts, la communauté est destinée à des hommes qui veulent devenir prêtres. Après quelques années seulement, elle s'ouvre aux femmes et aux laïcs. Cette spiritualité originale et le charisme du fondateur attirent les jeunes. La communauté connaît une expansion fulgurante et se développe rapidement sur les cinq continents. Marie-Dominique Philippe est appréciée jusque dans les plus hautes sphères du Vatican. Rapidement aussi, des critiques apparaissent. En Suisse et en France, des médias se font l'écho de dérives sectaires, de manipulations psychologiques et de scandales demeurent étouffées. Malgré ces accusations, l'église de Genève garde sa confiance dans les Petits Gris, comme on les appelle en raison de la couleur de leur tenue. Genève est un centre important de la communauté. Les Petits Gris gèrent la paroisse Saint-François-de-Salle. Ils organisent aussi le Festival international de musique et d'art sacré Agapé. Mais de nouvelles affaires vont rattraper la communauté. En 2008, un prêtre du prioré de Saint-Jean est accusé d'abus sexuels sur deux jeunes femmes qui avaient 18 ans à l'époque des faits, au début des années 90. Le prêtre nie les accusations, porte plainte contre les inspecteurs de la police judiciaire et le journal Le Temps qui révèle l'affaire. Quelques mois plus tard, le prêtre avoue enfin. Mais l'affaire est classée par la justice pour prescription. Les quatre frères de Saint-Jean sont transférés. Mai 2013, le séisme ébranle toute l'église catholique. La direction générale de Saint-Jean révèle que le fondateur de la communauté, Marie-Dominique Philippe, décédée depuis quelques années, a eu des gestes contraires à la chasteté. Dans les faits, il a agressé sexuellement au moins une quinzaine de femmes à partir des années 70. On découvre que ses proches, dont son frère Thomas, également prêtre, et Jean Vanier, le charismatique fondateur de la communauté de l'Arche, sont eux aussi des prédateurs sexuels. En 2015, la communauté Saint-Jean décide de faire le ménage. Elle crée une commission SOS Abus, comprenant des laïcs, pour recueillir des témoignages impliquant des frères de Saint-Jean. Elle propose une adresse de contact pour signaler tout abus sexuel, et parallèlement, encourage chacun à signaler ses faits à la justice. Dans son rapport 2019, la commission SOS Abus recense parmi les frères de la communauté 27 auteurs d'agressions sexuelles sur des majeurs et 6 sur des mineurs. Plusieurs sont condamnés en justice. Quant au fondateur Marie-Dominique Philippe, ses livres ne sont plus en vente, et ses portraits sont retirés de tous les couvents et lieux publics. Alors Sophie Ducray, vous aviez 16 ans quand vous avez rencontré cette communauté des frères de Saint-Jean. Vous étiez une jeune fille en quête. Que cherchiez-vous ? Qu'est-ce qui vous attirait dans cette spiritualité-là ? Je dirais que je cherchais deux choses qui sont le sens de ma vie et le besoin d'appartenance, de lien affectif et d'appartenance. Et c'est ça que j'ai trouvé dans la communauté Saint-Jean. La philosophie, la théologie, la mystique développée par le père Philippe sont absolument inouïs de profondeur et d'intelligence. Et ils forment vraiment comme une petite famille où on se sent accueilli chez soi. On peut se sentir très bien. Donc ça veut dire que c'était une forme de communauté d'âme aussi ? D'âme ? Oui, d'âme, de solidarité, d'un endroit où on se sentait, où on trouvait peut-être même la beauté des champs, la beauté des... Oui, et surtout où on sentait qu'on était aussi utile parce qu'ils pouvaient nous donner des choses à faire pour aider des enfants, des associations, aider pour le festival, pour les camps, participer à des camps, se former intellectuellement, se former spirituellement, être nourri, nourri de choses vraiment profondes qui donnent un sens à l'existence. Marie Sénèque, vous, vous avez six ans quand vous êtes plongée dans ce que vous appelez le fondamentalisme chrétien. Ce sont vos parents, votre mère plus particulièrement, qui se convertit. On est au début des années 80. Racontez-nous juste le cadre dans lequel vous arrivez alors à l'âge de six ans. Alors du jour au lendemain, Jésus débarque à la maison. Ma mère a simplement rencontré des personnes d'une église de la mouvance pentecôtiste et ça a été pour elle une révélation. Il faut dire qu'il y a vraiment une beauté dans ce qu'elle a vécu. Pour elle, c'est de l'ordre d'une conversion, mais dans le sens positif. Elle découvrait la Bible, elle découvrait des frères et sœurs, donc il y avait chez elle un très bel enthousiasme. Mais très vite, c'est devenu assez envahissant. Par envahissant, vous entendez que c'était un milieu assez codé, assez fermé ? Alors c'est un milieu qui, paradoxalement, part un peu dans tous les sens. Chez nous, pas du tout de hiérarchie, c'était quelque chose, une émergence comme ça, une église finalement avec peu d'autorité. Et justement, c'était, je pourrais dire, un peu une forme de fouillie spirituelle avec des gens non formés. Et quand on commence à utiliser la parole de Dieu, à manipuler les charismes, donc les dons spirituels, eh bien on peut très vite vriller. Il y a des abus qui peuvent être commis, mais sans que ce soit voulu. Ce ne sont pas des pervers qui ont envie de faire du mal, enfin où il n'y a pas quelque chose qui... Il n'y a pas une intention perverse. Mais dans une, parfois, une grande forme de naïveté, des choses qui se passent, qui ne sont pas adéquates et qui peuvent faire énormément souffrir. On peut créer des formes de décompensation psychique chez les personnes. On peut aussi les enseigner d'une manière, je vais dire, erronée. C'est-à-dire, par exemple, avoir une lecture très littéraliste de la Bible et prendre la Bible comme un livre de recettes. Et quand on fait ça avec la Bible, eh bien ça peut devenir très dangereux. Il y a cet exemple dans le livre de ces assemblées, de ces rassemblements charismatiques. Vous parliez de décompensation psychique. C'est un peu ce qui s'est passé. Vous nous décrivez juste là ce que c'est, ce que ce sont ces assemblées, rassemblements charismatiques. Alors, des rassemblements charismatiques, ça peut être quelques personnes ou des centaines de personnes. Et donc, à un moment donné, la place va être donnée, en particulier, au parler en langue. Donc, c'est une forme d'extase collective. Et le parler en langue, c'est de la glossolalie, on en parle dans la Bible. Et c'est un langage, ils disent, c'est le langage des anges. Donc, c'est un langage incompréhensible. Certains ont le don d'interprétation. Voilà, on se laisse aller dans l'esprit saint. Alors, d'autres vont éclater de rire, certains vont se rouler par terre. Enfin, ça peut être assez étonnant. Il y a vraiment quelque chose lâche au niveau tant émotionnel que peut-être et certainement spirituel. Et vous imaginez, du coup, les dégâts que ça peut faire chez des personnes qui sont fragiles. Avec ça, il y a aussi toute l'idéologie qui est derrière, avec des promesses de guérison, avec des promesses de délivrance. Donc, il y a cette démonologie qui est là. Aujourd'hui, ma génération commence à parler de cela. J'ai lu aussi le livre d'une femme musulmane qui témoigne aussi de ça. Donc, ce n'est pas seulement dans la religion chrétienne. Je pense que c'est quelque chose d'assez transversal. Toutes ces... Oui, cette démonologie, cette croyance dans les esprits, cette croyance qu'il y a quelque chose d'impur qui doit être extirpé de la personne, que le mal, en fait, doit être sorti de la personne, ça peut aller très loin. Parce que, du coup, au lieu d'aller vers l'autre en essayant de comprendre sa souffrance, d'analyser, de prendre la personne dans le tout, son passé, sa psychologie, on va tout de suite dire que c'est spirituel et l'entraîner dans quelque chose d'absolument terrible. Et vous imaginez aussi la prise de pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui s'est retrouvée pendant 2-3 heures à décompenser par terre, à se rouler dans tous les sens et qui rentre chez elle, sans être accompagnée ? Sophie Ducré, je vous vois hocher de la tête, cette emprise spirituelle, cette emprise psychologique, j'allais dire. Vous, vous l'avez aussi connue. Oui, mais c'est justement étonnant que vous disiez spirituel, psychologique, on ne sait plus trop où on en est. Et c'est ça qui est très important, parce qu'autant vous disiez ici, il n'y a pas d'autorité, c'est le fouillis, et donc on peut faire ce qu'on veut et on fait des dégâts, autant dans l'Église catholique, il y a la hiérarchie, mais justement, on se dit, donc ils ont l'autorité, donc ils ont raison. Donc dans les deux cas, on peut utiliser le spirituel pour faire des dégâts. Et ce que je trouve qui est très, très grave, c'est l'espèce d'amateurisme au niveau psychologique, parce que si on a l'Esprit Saint, alors tout est bon. Mais qui dit qu'on a l'Esprit Saint ? Enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est trop facile de dire oui, mais le prêtre, il est un autre Christ, donc ce qu'il dit, c'est les paroles du Christ. Mais au secours, quoi. Et alors, on peut faire, on fait des énormes dégâts psychologiques et on n'appelle même pas ça psychologiques. On dit, il est en combat spirituel. Donc il y a une forme d'abus, vraiment. Un abus aussi sur le langage, Marie-Sanac ? Oui, et je pense que là, typiquement, on relève cette confusion. Confusion entre le psychologique et le spirituel. Et du coup, évidemment, le langage, là, c'est cet exemple, je parle au nom du Saint-Esprit. Mais là, il y a un abus terrible. Si quelqu'un vous dit ça, mais partez en courant. Oui, c'est ça. Si quelqu'un vous dit, je parle au nom de Dieu, mais il faut partir en courant. Personne ne parle au nom de Dieu. Ou on ne sait pas si on parle au nom de Dieu. Voilà, enfin, voilà, c'est ça. Personne ne peut dire ça, quoi, je veux dire. Et comment aucune... Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui... Alors, on peut être mis dans une fonction entre un prêtre ou un pasteur où on porte une parole. Mais c'est une parole qui nous a été transmise. Ça peut être la Bible, on va l'interpréter. Mais on n'a jamais aucune garantie de, finalement, d'avoir une parole... une parole vraie, d'autorité pure. Enfin, dès qu'on nous parle de vérité, dès qu'on nous parle de pureté, dès qu'on dit j'ai raison, là, c'est fini. Là, on est déjà, en fait, on est déjà dans l'abus. Dans l'abus, oui. Et utiliser un texte sacré ou utiliser, voilà, le Saint-Esprit pour se mettre en position d'autorité et de pouvoir sur l'autre, alors c'est quelque chose qui ouvre. Je suis très étonnée d'entendre que c'est le cas aussi chez les protestants. C'est intéressant, parce que chez les catholiques... Oui, parce qu'il faut préciser que vous êtes catholique, Sophie Ducré, et vous êtes protestante, Marie Sénèque. Donc, on voit les similarités entre vos deux histoires. Je vous propose un petit détour par la fiction pour regarder un extrait du film Les Éblouis. C'est un film qui est sorti en 2019 et là, la réalisatrice Sarah Souko raconte son histoire dans une communauté charismatique dont le leader se faisait appeler le berger. Mais il est toujours sur le berger. Pardon, désolé, ma chérie. Après, je suis désolée. Je t'ai aussi dit alors qu'il y a fini. D'accord. T'es jolie. Je savais pas. Ben ! Ben ! Ben ! Ben ! Alors, avant de commencer la demande de pardon, je voulais vous faire part d'une bonne nouvelle. Madame Guérin, qui était atteinte d'une pneumopathie atypique, vient de m'appeler. elle est guérie. Alors, un grand merci à Frédéric qui a prié sur elle. Ta capacité à laisser agir le Seigneur à travers toi l'a sauvée. Merci. Merci. Merci, Seigneur, d'intercéder à travers moi. Je vous demande pardon pour les comportements peu fraternels que j'ai pu avoir envers certains d'entre vous. Ces jours-ci, j'étais un peu sombre. Notre pardon. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs, d'avoir oublié de passer la commande des bougies. Marie-Ève, je sais que ça a été difficile pour toi au dernier vigile. Notre pardon. Mes frères et sœurs, je vous demande pardon pour le dernier cours biblique que je vous ai donné. J'en ai mésestimé la difficulté et je sais que ça a pu dérouter certains d'entre vous. Notre pardon. Pardonne-moi, Marie-Laetitia, d'avoir pesté contre toi l'autre jour parce que t'avais encore fait brûler une casserole. C'était la troisième. Tu te l'accuses. Ne l'accuses pas. Reprends ta demande. Assignis-toi. Pardonne-moi, ma sœur, d'avoir eu des mauvaises pensées contre toi pour cette casserole. Notre pardon. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs, pour mes retards ces temps-ci. Notre pardon. Marie Sénèque, cette réalisatrice, Sarah Souko, a quitté cette communauté à l'âge adulte. Elle y a été plongée dans son enfance. Elle témoignait à travers un film. Vous, vous témoignez à travers un livre. Qu'est-ce que sa démarche, à elle, vous inspire ? C'était un film qui m'a énormément touchée. Ce qu'elle raconte, c'est quand même une vie de famille prise dans une communauté. Moi, ce n'est pas du tout ça que j'ai vécu. On était hors communauté. On avait une vie tout à fait normale à côté. Mais quand je vois cet extrait, ce qui est très fort, c'est la question de la culpabilité et la thématique aussi de la guérison. Ça, c'est deux choses dans lesquelles j'ai baigné. C'est-à-dire, on est dans un discours de culpabilisation permanent, finalement. Jésus va te laver de tes péchés. Mais pour que Jésus puisse me laver de mes péchés, il faut que je me sente pécheresse. Il faut que j'ai mal fait quelque chose. Donc, vraiment, là, c'est quelque chose de la bonne névrose chrétienne. Mais alors, elle est bien utilisée. Et finalement, le péché s'insinue dans le tout de la vie. Tout devient presque... Tout devient péché avec ce désir d'idéal et de pureté qui devient, au bout d'un moment, complètement affolant. Et puis, on voit aussi la guérison. Ça, c'est aussi l'abus de pouvoir. Là, certaines personnes pensent qu'elles vont pouvoir guérir les autres par la prière. Ou que certaines personnes pensent que par la prière, elles vont pouvoir enfin être guéries. Mais ce qui est terrible, c'est que si ça ne marche pas, on va dire que c'est la faute de la personne. Elle manque de foi. Donc, vous voyez, je suis en train de vous décrire... Une forme de toute puissance. C'est ça. Et puis, un système complètement fermé, en fait. Je paie, je suis pardonnée, je paie, je suis pardonnée. je souffre, je suis malade, je ne suis pas guérie, c'est ma faute. Et donc, au bout d'un moment, comment sortir de ce carré infernal, en fait ? C'est la question. Ce carré infernal dont parle Marie Senec, Sophie Ducret, chez vous, il a aussi basculé dans les abus sexuels. Vous le décrivez dans le livre. Expliquez-nous qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a pu faire basculer les choses avec ce guide spirituel ? Comment ça s'est passé pour qu'il puisse dépasser ce qui était admissible ? Ça, c'est une question qui me dépasse complètement, parce que je ne sais pas quand il a commencé, pourquoi, comment, et je ne suis pas sa psy, quelque part. Mais par contre, ce que je constate, c'est que, d'abord, on l'a laissé faire, je veux dire, le Vatican, l'Église, il n'y a jamais eu manifestement une parole. Si on lui a dit dans les années 50, attention, attention, on a entendu des choses, il faut que tu fasses attention, à son frère, il y a eu une sanction, et puis finalement, on lui a dit, bon, allez, tu peux continuer. Et je ne pense pas qu'il y a eu une parole psychologique juste sur ce qu'il faisait. On disait juste, il ne faut pas déraper. Et d'ailleurs, même en 2013, il était question de manquement à la chasteté. C'était le discours de l'Église. Donc, s'il y a manquement à la chasteté, s'il est question de péché et il suffit de prier pour être pardonné, il est où le problème ? En fait, c'est presque de la lâcheté et une forme de fuite dans le spirituel où on n'est plus incarné. On a oublié ce que c'est vraiment la réalité humaine. Est-ce que vous pourriez parler de culture de l'abus ? Parce qu'on a vu, on a lu, on a entendu que tout un cercle de jeunes filles gravitait autour de cet homme-là en l'occurrence et d'autres. Est-ce qu'il y avait il régnait là-bas une culture de l'abus ? Alors oui, il y a des personnes qui n'ont pas été abusées sexuellement quand même et il y en a aussi parmi les religieux, les religieuses qui ont été abusées sexuellement donc il y a un peu de tout mais une culture de l'abus, je pense, spirituelle, en tout cas, une grande infantilisation déjà pour commencer. Je pense que c'est comme ça que se greffe l'abus spirituel quand vous parliez tout à l'heure on a l'impression de voir des enfants dans le film des éblouis devant leurs bergers même des moutons donc ça commence par une infantilisation où le fondateur était une espèce de dieu sur terre donc on est tout petit face à lui il y a déjà ça et alors malheureusement une culture d'abus sexuels aussi parce que la philosophie que je trouve extraordinaire du fondateur notamment sur l'amour d'amitié était en fait comme dans l'envers du décor utilisée pour justifier les abus sexuels et enseignée aux frères à une certaine caste en tout cas comme étant la voie royale pour rencontrer Dieu de vivre cette tendresse qui était appelée des gestes de tendresse et qui était en fait de l'agression sexuelle trouver les mots trouver les ressources pour s'en sortir ça reste quelque chose de difficile je vous propose qu'on regarde des images qui ont été tournées par Cyril Despras au Centre Intercantonal d'Information sur les Croyances c'est un centre qui a été créé en 2002 et qui propose une permanence Centre d'Information sur les Croyances Manélie Faramand bonjour oui bonjour oui alors tout d'abord est-ce que vous pourriez me donner le nom des informations sur le groupe en question en général les personnes qui nous contactent et qui ont des questions par rapport à des situations d'emprise sont des familles qui sont assez inquiets par rapport à l'engagement religieux ou spirituel d'un proche et qui mettent en avant cette dimension d'emprise ou de manipulation psychologique et qui cherchent à avoir des informations sur la communauté ou qui viennent déposer ensuite un témoignage selon la situation on propose à cette personne de venir directement au CIC dans un cadre qui est un cadre entièrement confidentiel neutre et la personne en fait à 2-3 heures devant elle pour raconter son histoire le témoignage ensuite est intégralement retranscrit ensuite nous on a une grille d'indicateurs une grille de critères qu'on a élaboré en fait à travers les 20 ans d'expérience presque 20 ans d'expérience du CIC donc on a cette liste d'indicateurs et on regarde à travers le témoignage ok alors là il y a des souffrances psychologiques par exemple qui sont exprimées ici la personne relate un événement qui est en lien avec de l'harcèlement de l'abus de pouvoir avec des formes de menaces avec des pressions psychologiques là il y a des formes de violences etc donc là il est vrai que ce qui est important c'est d'essayer d'évaluer quel est l'impact de cette situation d'emprise sur la vie de la personne en fonction en fonction de la nature des demandes et des témoignages que le CIC reçoit on réoriente vers différents services qui sont spécialisés par exemple les centres la vie qui sont des centres d'aide aux victimes victimes d'agressions ou d'infractions chaque canton a son centre la vie ou alors on réoriente vers des permanences juridiques ou vers des avocats ou des avocates qui sont spécialisés soit dans le droit pénal soit sur des situations de dérive en contexte religieux on réoriente parfois aussi vers des services de protection de la jeunesse quand il y a mineurs qui sont concernés ou des situations de conflits intraconjugaux ou intrafamiliaux ou alors on peut encore orienter vers un pôle de psychologues partenaires du CIC ou alors on réoriente vers des centres d'aide aux familles vers des médiateurs ou des médiatrices en cas de conflit voilà donc le CIC travaille en réseau avec un certain nombre d'institutions est-ce que à votre époque à vos époques ce genre de centre-là existait déjà Marie-Sanac ? Alors moi j'ignore complètement et puis à l'époque il n'y avait pas internet on n'avait pas de téléphone portable quand on vit quelque chose comme ça on est complètement seul mais donc ça veut dire que quelles ressources vous à l'époque vous avez pu mobiliser pour vous rendre compte pour vous libérer ? Je pense que les ressources c'était déjà celles que me donnaient mes parents parce que j'avais une maman qui se posaient quand même beaucoup de questions et qui questionnaient les pasteurs mais qui étaient toujours un petit peu renvoyés comme ça enfin pas pris au sérieux avec un père aussi qui jouait pas complètement le jeu et qui avait pas mal de colère par rapport à certains abus donc je pense que eux déjà finalement ont servi de paratonnerre ils m'ont jamais forcé non plus à aller à l'église quand j'ai dit non ben non j'avais cette liberté donc ça il faut vraiment leur laisser ça c'était des personnes en quête de sens ils avaient envie de vivre une foi authentique et qui se sont fait quelque part avoir par un système qui les a vite dépassés puis la ressource pour moi fondamentale enfin ça a été la prière et la Bible donc finalement oui parce que ce qui est fou c'est ça et ça c'est quelque chose que vous avez en commun mesdames c'est qu'aucun des événements qui se sont déroulés n'a entravé votre foi ni à l'une ni à l'autre vous n'avez jamais cessé de croire alors disons que ça l'a quand même j'assène ça mais en tout cas vous avez gardé ça l'a quand même beaucoup secoué mais disons que il y a quelque chose enfin si on se fait prendre dans des mouvements comme ça c'est qu'il y a quand même quelque chose de beau quelque chose qui vaut la peine il y a une pépite d'or autrement on ne se ferait pas prendre et la pépite d'or c'est cette spiritualité pour moi c'était les textes bibliques que j'ai trouvé magnifiques qui me parlent de l'humain qui sont des textes pleins de poésie qui sont des textes pleins de sens qui sont des textes complexes mais aujourd'hui Marie Sénèque vous êtes pasteure et théologienne vous n'avez jamais été tiraillée entre l'importance de votre fonction et le désir de parler par rapport au livre par rapport au livre et par rapport à cette parole que vous que vous transmettez aujourd'hui alors ça s'est imposé à moi dans la mesure où moi je suis pasteure dans l'église réformée l'importance de la liberté de conscience chez nous c'est fondamental j'avais besoin de dire ce en quoi je crois aujourd'hui en tant que pasteure et théologienne et c'est justement une foi qui a évolué c'est une foi qui ne se base pas sur une lecture littérale de la Bible c'est une foi qui veut assumer la complexité c'est une foi qui a envie d'assumer le doute et puis c'est une foi que je n'ai pas c'est quelque chose qui me traverse et ça j'avais besoin de le dire et j'avais aussi envie de sortir de la honte parce que quand on vit dans des milieux vrillés je reprends le terme on peut se sentir voilà mal d'avoir participé à ça on peut se sentir vraiment honteuse d'avoir été abusée je dois passer la parole à Sophie Ducré il nous reste très peu de temps Sophie Ducré mais cette libération de la parole ce combat là ça vous a pris 30 ans aujourd'hui avec ce livre qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça donne aux autres qu'est-ce que ça apporte aux autres et à vous mais énormément énormément toute cette traversée ça a été un peu un accouchement de moi-même je suis ressortie beaucoup plus mûre beaucoup plus forte beaucoup plus confiante en moi j'ai pu voir en face la possibilité d'horreur qu'il y a dans l'humanité ce qui fait que ça me rend plus adulte face à moins je veux dire moins dans j'ai confiance en tout le monde et tout ça plus aguerri et aussi au niveau de la foi effectivement j'étais très fort dans une recherche de ceux qui allaient me dire de l'extérieur ce qu'il fallait croire ce qu'il fallait penser comment être pour être une bonne chrétienne et tout ça et là j'ai récupéré un peu cette profonde sensation qu'on est tous tout un chacun capable de Dieu dans notre foi et dans notre union au spirituel et que Dieu est à l'intérieur qu'on est nous-mêmes des cathédrales il ne faut pas forcément aller ailleurs pour trouver Dieu merci mesdames merci d'être venu sur ce plateau pour parler pour discuter et pour témoigner quant à vous et bien si vous voulez réagir à cette émission vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire at rts.ch à l'adresse